L'interdisciplinarité, c'est toujours loué et c'est rarement pratiqué. Tous les gens disent que c'est formidable l'interdisciplinarité dans les discours, en réalité qui la pratique, et l'interdisciplinarité c'est pas exactement comme la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité ce serait avoir des silos disciplinaires les uns à côté des autres, l'inter c'est faire en sorte qu'ils se parlent et qu'ils travaillent réellement ensemble. C'est en réalité très dur à pratiquer et on l'a vu toute la journée, y compris dans une critique comme ce matin où on a reproché qu'il n'y ait pas un économiste par exemple à la table, où il n'y avait pas non plus de sociologue, il n'y avait pas non plus de philosophe, il y avait plein de disciplines qui n'étaient pas représentées parce que, c'est ce que je dirais tout à l'heure, aujourd'hui c'était pas la fin d'un processus, c'est le début d'un processus, c'est ce qu'on vous a montré, c'est un échantillon. Et donc c'est naturellement pas exhaustif, il faut faire des choix, toutes les disciplines ne peuvent pas être représentées, mais en ce qui concerne l'économie, on a une section économie de défense à l'AEGES, donc ça fait partie évidemment des activités de l'association. Une question sur laquelle on n'est pas trop revenu et qui nous taraudait beaucoup au début, c'est la définition du champ. La question a été posée plusieurs fois, elle me semble importante, qu'entend-on par guerre et par stratégie ? En sciences politiques, on l'a rappelé, les travaux se concentrent surtout sur les préparations et les causes de la guerre, pas sur la conduite. La conduite de la guerre à proprement parler, c'est plutôt la stratégie d'ailleurs. Est-ce qu'on intègre la guerre économique ? Est-ce qu'on peut considérer, c'est la question qui a été posée ce matin, cette agressivité américaine comme une guerre économique, est-ce que ça doit faire partie de notre objet ? C'est une question qu'il faut qu'on pose. Donc la question de la définition du champ, pour l'instant, on l'a plus ou moins évité. Je pense qu'il y a un moment où il faudra y revenir. Une autre question générale, c'était celle de la prospective. À la fois connaître et infléchir le futur, alors c'est pas exactement la même chose. Déjà connaître, c'est trop prétentieux. Je dirais anticiper le futur et l'infléchir, c'est plus faire de la prospective, mais c'est faire du prescriptif. C'est exactement ce qu'on fait au CAPS pour le ministre. Anticiper pour influencer, c'est pas exactement pareil. Donc il faut intégrer la recherche stratégique à long terme, intégrer les processus technologiques. Donc ça a été rappelé ce matin, recherche fondamentale à 10-15 ans, recherche appliquée à 5-10 ans, etc. J'irais même jusqu'à plus récent. Quant au CAPS, par exemple, on fait de la prospective, de l'anticipation. Ce qui intéresse réellement le ministre, c'était pas la Chine en 2025, c'est les scénarios d'alerte précoce pour dans 3 mois. C'est quelle est la prochaine crise pour dans 3 mois. Donc quand on parle de prospective, en pratique, c'est souvent des choses qui sont beaucoup plus proches que le monde en 2050. Et puis je terminerai cette introduction par le fait de noter un paradoxe qu'on a constaté partout, comme l'interdisciplinarité qu'on a constaté dans toutes les tables. Ce paradoxe qu'a bien résumé mon collègue Paul quand il a noté. C'est curieux parce qu'en France, on a à la fois une culture stratégique très forte qui est fondée sur un principe d'autonomie stratégique qui est incarné dans notre puissance nucléaire et qu'on a défendue, et qu'on continue de défendre. Et puis en même temps, il y a un déficit de recherche. Certains ont parlé d'un vide stratégique. Donc ça semble paradoxal. Ce vide stratégique, il faut le nuancer. J'y reviendrai. Etienne de Durand l'a bien rappelé. Première table sur le milieu académique. Quelques souvenirs. On commence par le paradoxe encore. Le paradoxe que la société, d'une manière générale, a un fort besoin de connaissances en géopolitique, en études sur la guerre, etc. Qu'il y a, semble-t-il, certains débouchés. Alors pas nécessairement à l'université. Ça, c'est un problème qu'il faudra résoudre via le CNU, etc. Il faut faire avancer. Mais il y a certains débouchés, y compris dans le privé. Il y a aussi une forte demande des étudiants. Jean-Vincent, d'autres l'ont rappelé. Dès qu'on peut soutenir des thèses, on est tout de suite assaillis par 15 étudiants. On ne peut en prendre que quelques-uns. Enfin bon, certains en prennent beaucoup plus. Mais on ne peut en prendre que quelques-uns. Les cours aussi. Moi, je vois les cours, l'inscription dans les cours à Sciences Po. Vu comment les inscriptions se font, il faut réagir. En quelques secondes, ça part parce que ça se fait en ligne. Les étudiants sont frustrés de ne pas pouvoir entrer dans les cours, etc. Bref, il y a une forte demande. Tout le monde le reconnaît. Mais en même temps, il y a un déficit de reconnaissance. Donc c'est ça le paradoxe que tout le monde a constaté. D'un côté, forte demande de tout le monde. De la société, des étudiants. Et de l'autre, déficit de reconnaissance de la part de qui ? Pas des étudiants de la société, mais des collègues. De la part de la communauté universitaire. Il y a une méfiance. Cette méfiance, Jean-Vincent l'a bien expliqué ce matin. Il était un peu excité peut-être, mais c'est normal, ça nous excite tous. Cette méfiance porte essentiellement sur des critiques qui sont liées au caractère scientifique. La scientificité du champ, dans quelle mesure c'est vraiment scientifique. Le fait d'avoir des liens avec le pouvoir, comment est-ce qu'on peut à la fois être chercheur et puis en même temps avoir des liens avec le ministère de la Défense, en dépendre ou le cas d'Orsay, etc. Ça, c'est des choses qui posent problème aux Français beaucoup plus qu'aux autres. Et les exemples étrangers l'ont confirmé. Néanmoins, il y a des raisons d'espérer et du coup des raisons de se battre, des raisons d'être optimiste. Jean-Vincent l'a aussi rappelé dans son introduction. Un décloisonnement culturel, une nouvelle génération, une plus grande acceptation. Il y a un mouvement qui est en marche et l'AEGES est là pour l'accompagner et y participer. Il y a un défi. Le défi, une fois de plus, c'est l'interdisciplinarité. On le voit particulièrement dans la situation universitaire. Pour répondre à la fragmentation disciplinaire, on n'a pas le choix que de faire ce que Hervé a appelé la stratégie du coucou, c'est-à-dire aller habiter dans le nid des autres. Il faut bien être inscrit quelque part. Il expliquait donc qu'on est en ce moment en histoire, mais je ne fais pas vraiment pour autant que de l'histoire. Il ne faut pas oublier dans cette volonté d'interdisciplinarité les sciences dures et la technique. Et je crois, c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier pour l'instant dans l'AEGES. Donc j'ai bien noté cette remarque pour développer dans ce sens-là les sciences de l'ingénieur et plus largement les sciences dures. Ça me semble important. Pour répondre à la fragmentation institutionnelle, il faut naturellement universitariser. J'ai bien aimé ce néologisme universitariser le militaire. L'universitarisation du militaire, c'est quoi ? C'est en ce moment tout le phénomène qui est en train de se passer avec les doctorats par I1, mais aussi IHEDN. Donc là, on a vu la proposition de Jean-Jacques qui a fait écho à celle d'Hervé. Il y a un phénomène. Et réciproquement, militariser, même si ça ne plaira pas à beaucoup de collègues universitaires, militariser l'universitaire. Qu'est-ce que j'entends par militariser l'universitaire ? Une petite proposition concrète. Par exemple, inciter concrètement, ça je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, mais c'est une proposition que je fais, inciter les étudiants à lire autre chose que des livres et des articles scientifiques. Les inciter, par exemple, leur apprendre l'existence de l'IRSEM et leur faire lire des notes de l'IRSEM, par exemple. Leur faire lire la revue Défense Nationale, leur faire lire d'autres littératures auxquelles ils ne sont pas habitués et faire venir dans leurs cours des gens qui ne sont pas que des universitaires. Je vois, parce que je suis cette année auditeur de l'IHEDN, donc j'ai des collègues chémistes que je vois chaque semaine, qui sont des gens de très grande qualité. Il faut que les colonels du CHEM soient vus comme un réservoir d'intervenants potentiels dans lesquels on peut puiser pour les faire intervenir dans des cours à l'université. C'est ça aussi, faire cette acculturation réciproque. Quant à savoir si tout ça peut déboucher sur un département, quelle probabilité on a de quitter le nid des autres pour faire le nôtre à long terme, quelle stratégie pour y parvenir ? Là, il y a deux questions qui se sont posées. La première, c'est est-ce que pour aller vers un département, il faut passer nécessairement par la case RI ? Autrement dit, est-ce que pour obtenir la structuration et la reconnaissance du champ étude sur la guerre, ça passe d'abord comme une condition sine qua non par la structuration et la reconnaissance du champ relations internationales qui n'est toujours pas faite en France parce que l'un appartient à l'autre. Et donc, logiquement, il faut passer par l'un pour arriver à l'autre. C'était un débat qu'on a eu entre nous et il s'est reproduit ce matin un petit peu aussi. Donc il s'agit de savoir s'il faut avoir une approche gradualiste et se battre d'abord pour la reconnaissance d'un champ relations internationales, par exemple, au CNU, pour ensuite, dans un second temps, au sein du champ relations internationales, faire accepter des études sur la guerre. Aussi, c'est deux choses différentes à déconnecter complètement. C'est une question ouverte, je la pose. Deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas, dans cette direction vers un département, créer d'abord une grande revue scientifique ? Une grande revue scientifique, l'a rappelé Hervé, qui serait peer-reviewed, qui serait anonyme, et qui n'est pas, et là je reviens sur ce qu'a dit Jérôme pour la revue Différences nationales, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce que fait la RDN, ce n'est pas du tout ce que fait Inflexion. Je crois que c'est complémentaire et qu'il est très important de comprendre le besoin d'avoir certaines revues non scientifiques, parce que ce sont des revues dans lesquelles peuvent publier des acteurs diversifiés, qui sinon ne pourraient pas nécessairement publier ailleurs, or leur voix, leur expérience sont très importantes. Donc il faut avoir les deux, mais pour l'instant on manque d'une revue qui serait peer-reviewed, anonyme, du meilleur niveau sur ces questions-là. Je rappelle qu'en Angleterre, ça a été dit par Olivier, avoir une influence, ça a été dit aussi par Daniel, par Dan, avoir une influence est désormais reconnu comme un critère d'évaluation pour les universitaires. Or en France, on est encore trop dans la déconnexion, comme on déconnecte entre théorie et pratique, qui est déconnexé entre l'université qui est dans sa tour d'Ivoire et la société. Et ceux qui cherchent à avoir de l'influence, y compris en intervenant dans les médias, sont souvent mal considérés. Or en Angleterre, l'influence est valorisée comme un des critères d'évaluation. Je note cette différence. Deuxième table ronde sur le milieu industriel. Ça va aller plus vite, petit à petit, vous n'inquiétez pas. Là aussi, j'ai vu l'expression d'un besoin. L'expression d'un besoin, d'abord un besoin de comprendre. Le point de départ de l'ETO, de l'étude technique opérationnelle, j'ai bien noté, c'était pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On veut savoir pourquoi on fait cette étude. Pourquoi ? On a besoin de savoir quel sera l'environnement stratégique en 2030 ou en 2050 lorsqu'on étudie le successeur du Charles Leclerc. C'est tout à fait normal. Donc on a besoin d'anticiper, on a besoin de prospectives. On a besoin de savoir, comme l'intervenant l'a dit, pourquoi et comment on fait la guerre. Donc on a besoin de comprendre. On a aussi besoin de savoir, on a besoin d'avoir des connaissances plus précises, plus spécifiques sur les marchés potentiels, sur les logiques de décision dans certains pays. Comment on fait pour influencer ? On a besoin de savoir qui pense quoi, comment les choses fonctionnent dans tel pays, quelles sont leurs capacités économiques, etc. Donc il y a eu l'expression d'un besoin. J'ai en même temps noté, lorsque j'ai posé la question, que lorsque j'ai demandé, est-ce que vous avez des liens avec les universitaires ? La réponse était, on fait plutôt appel à des cabinets de conseil. C'était ça. Donc il y a l'expression d'un besoin, mais il n'y a pas eu comme réponse à ce besoin. Il n'y a pas la tentation, ou en tout cas l'intérêt, de se rapprocher soit des universitaires, qui étaient le panel précédent, soit des think tanks, qui étaient le panel suivant. Donc là, il y a à mon avis quelque chose à faire. Il m'a semblé, mais c'est peut-être une impression très subjective, que je vous livre, peut-être vous êtes en désaccord, que le panel sur les industriels a montré que c'est peut-être ce champ qui était le plus cloisonné en réalité, qui dialoguait peut-être le moins, où il y avait peut-être le plus de travail à faire pour nouer des liens entre industriels et universitaires d'une part, industriels et think tanks d'autre part. Je ne dis pas que rien ne se fait. Sophie, naturellement, il y a des choses qui se font, mais il m'a semblé, ne serait-ce que par cette réponse, qu'il y avait encore beaucoup de travail. Troisième panel sur les think tanks. À l'inverse, il m'a semblé que c'était le plus englobant. Le think tank, il est dans la position plus surplombante, totale, où il parle à tous les acteurs. Il va parler à l'administration, il va parler aux universitaires, il va parler aux industriels. Et il y va sans complexe et sans trop de tabous ni de frontières. Il a une approche transversale et totale, non excluante. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Cette acculturation réciproque, je pense que c'est ce que l'AEGES devrait faire. L'AEGES n'est pas un think tank, mais en termes d'approche et de positionnement, je pense que c'est cette approche la plus incluante possible qu'il faut adopter. Donc on a eu plusieurs discussions. La première était naturellement la distinction entre expertise et recherche. Là-dessus, c'est très simple. Je pense que tout le monde était d'accord. D'abord, c'est une distinction qui est discutable, qui est à relativiser. On l'a montré, 90% des chercheurs de l'AFRS sont aussi des docteurs qui enseignent, etc. Le modèle danois, parce que je parle bien de modèle, le modèle danois montre que ce n'est pas un sujet au Danemark, etc. Donc premièrement, cette distinction, il faut la mettre à côté. Attention, quand on met à côté cette distinction, à ne pas mettre à côté notre vigilance à l'égard des pseudo, des experts autoproclamés qui passent dans les médias. Ce sont deux sujets différents. Mais ceux qui sont dans les think tanks et qui ont une formation universitaire solide, il n'y a pas de raison d'établir cette distinction absurde avec les universitaires purs, entre guillemets. Deuxièmement, quand bien même elle existerait, cette distinction, et peut-être que dans certains cas, elle existe, elle est plutôt, comme ça a été dit aussi, positive. Elle est plutôt fertilisante. Donc ce sont deux choses différentes. Ensuite, la question de l'indépendance. L'indépendance, on a conclu aussi, je crois, que ce n'était pas un réel problème. Le problème, c'est plutôt que l'État définit les sujets parfois. Et du coup, la solution hybride proposée par Jean-Pierre Molny m'a semblé bonne dans l'hybridité des financements, c'est-à-dire à moitié sur contrat pour coller aux attentes du moment et être opérationnel, parce que c'est important de répondre aux attentes et aux problèmes contemporains, mais aussi des subventions non dédiées pour le long terme. parce que, et ça, je l'ajouterai, je ne pense pas que ça ait été dit, ça permet aussi d'anticiper des sujets négligés. Parce que sinon, on finance uniquement les sujets qu'on a identifiés comme prioritaires et on ne voit pas les signes noirs ou les problèmes qui peuvent arriver quand il y a des zones qu'on a sous-estimées sans arrêt. Donc, pour ça, il faut des subventions plus générales. Il faut faire confiance à l'intuition du chercheur. Un truc, c'est une parenthèse, vous pouvez trouver ça idiot, mais maintenant qu'on achète nos livres sur Internet, je trouve ça dommage, j'aimais bien en librairie, j'y vais encore, mais flâner, ouvrir des livres, et parfois, ça donne des idées pour la recherche. Le fait de pouvoir feuilleter des livres comme ça, mais tout à fait au hasard. Un chercheur, il doit aussi pouvoir faire ça pour tomber par hasard sur un sujet intéressant et pas attendre d'avoir uniquement un financement dédié sur un truc qui a été décidé par quelqu'un d'autre. Les doctorants, il faut évidemment les faire revenir dans les think tanks. C'est très important, les faire revenir dans les think tanks et qu'ils circulent. Les relations avec l'université qui sont ad hoc, il faut les développer, les pérenniser. Et c'est l'avantage, me semble-t-il, de ne pas être politiquement orienté ou de ne pas être idéologisé en France pour les think tanks, contrairement aux États-Unis. J'en parlais avec Dan tout à l'heure. Aux États-Unis, la plupart des think tanks, ils sont libéraux, républicains, ils sont orientés. Il y a très peu de think tanks qui sont considérés comme vraiment neutres. Et du coup, ça crée une méfiance de l'université à leur égard. Méfiance naturelle, puisque chaque think tank a ses agendas. En France, on a la chance, en tout cas pour les trois qui étaient là, de ne pas être dans cette position-là. Du coup, les think tanks sont plutôt en position de force pour avoir des relations avec les universités, des relations de confiance. Il faut en profiter, c'est sous-développer. Avec la diplomatie aussi, il faut davantage de relations. Les track-tous, ce qu'on appelle les track-tous, c'est très important. Autrement dit, la sous-traitance de certaines manœuvres diplomatiques qui sont particulièrement sensibles, et au CAPS, on est bien placé pour le savoir, c'est quelque chose de très important, que font davantage les pays nordiques que nous. Et ça aussi, c'est sous-utilisé. Donc parfois, des réunions, on peut passer par des think tanks pour en réalité faire des choses. On parle de track-tous, on parle aussi de track point 1,5. Et puis, les relations avec les industriels, il m'a semblé que c'était le parent pauvre de la présentation sur les think tanks, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, à mon avis, répondu aux besoins exprimés par les industriels. Là aussi, je n'ai pas vu non plus le lien qui pourrait être fait, et donc ça, c'est aussi une piste à développer. Les institutions ont montré que l'État était conscient de tous ces besoins dont on parle. L'État en est conscient. Il ne faut pas penser le contraire. L'État est désireux de les remplir, ses besoins, et dans une certaine mesure, il est capable de le faire. Donc là, il faut redire ce que Étienne a dit. Attention à ne pas faire croire que rien ne fonctionne. Arrêtons-nous de plaindre, a rajouté Jean-Jacques. Je crois que c'est juste. Il y a des structures qui fonctionnent. Il faut bâtir sur l'existence. C'est exactement ce qu'on veut faire. On ne prétend pas réinventer la roue. On veut évidemment bâtir sur l'existence. À noter sur le réseau d'écoles doctorales dont j'ai déjà parlé. J'accélère. Les écoles militaires, ce que j'ai préféré, c'est la citation, ce qu'on sait faire, on le fait. Mais ce qu'on ne sait pas faire, on l'enseigne, disait Hervé Couto-Bégari. Je trouve que c'est très bien. Ça montre la difficulté qu'il y a à enseigner à des militaires, que je vois aussi quand j'interviens au CHEM, à l'école de guerre ou ailleurs, qui savent mieux que quiconque ce qu'est la guerre. Donc on a parlé de complexe de supériorité dans les relations civiles ou militaires. Il y a aussi un complexe de supériorité de part et d'autre. Il y a aussi un complexe d'infériorité de part et d'autre. C'est une relation en réalité complexe. C'est ce qu'il faut le dire. On nous a présenté des véritables écosystèmes qui sont peu connus des civils, des écosystèmes généraux, comme l'école de guerre ou le CHEM, des écosystèmes par arme. Donc on a surtout développé l'armée de l'air, mais on aurait pu développer l'armée de terre si Saint-Cyr avait été représentée. Ça montre qu'il y a besoin, comme ça a été bien dit, d'un réseau des réseaux pour accroître cette structuration. Une fois de plus, la EGES est la plateforme qui peut y contribuer. On attend le livre du CHEM, « Regards militaires français sur l'incertitude stratégique ». Je pense que c'est important. C'est une rare fenêtre qu'on peut avoir sur l'intérieur. C'est une bonne occasion. Les officiers supérieurs et les officiers généraux docteurs sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est très bien. La question que je me posais avant, c'est « Mais est-ce vraiment valorisé ? » Au sein de l'institution militaire, et j'en parlais avec certains d'entre eux, quel effet ça sur la carrière ? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un risque de marginalisation quand on fait le choix, qu'on est un officier général ou un officier supérieur, de passer plusieurs années à s'investir là-dedans ? Et puis comment articuler recherche ? Et puis diffusion de la recherche, parce que ça va souvent ensemble. Diffusion de la recherche, ça implique de communiquer. Et ça, ça peut poser problème à des militaires. Donc est-ce que le doctorat, finalement, qu'on valorise beaucoup dans les carrières militaires, nous, extérieurs, universitaires, est-ce que ça ne pose pas des problèmes internes aux carrières militaires qu'il ne faut pas traiter ? Comme l'a rappelé Jérôme, la nouveauté, c'est que maintenant, l'institution défense, contrairement à avant, s'engage à soutenir cette démarche. Peut-être qu'avant, elle était plus sceptique à cet égard. Donc peut-être que là aussi, il y a quelque chose qui change, et tant mieux. Les expériences étrangères, évidemment, l'anglais, ça fait longtemps qu'on dit, dans le monde universitaire, c'est vrai, dans les études sur la guerre, comme dans le reste, les anglais disent « publish or perish ». Nous, on dit « publish in English or perish ». Et c'est vraiment ça. C'est vrai pour tout le monde. Je crois qu'il faut s'y habituer. Il ne faut pas mener des combats qui sont perdus. Je ne reviens pas sur les difficultés diplomatiques, civil ou militaires à travailler dans certaines structures. C'est évident, mais c'est ce qui fait aussi leur intérêt. C'est compliqué. C'est le cas pour l'OTAN, c'est le cas pour l'IRSEM, c'est le cas pour le CAPS, pour ces structures qui sont un peu hybrides. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est tout à fait passionnant. De l'expérience américaine ou américano-britannique, je pense qu'il faut retenir, je suis évidemment d'accord avec toi, Dan, mais ça ne t'étonnera pas, la centralité du questionnement éthique pour les études stratégiques. On le voit dans l'omniprésence du vocabulaire de la guerre juste, pas seulement aux États-Unis, mais c'est des choses aussi qu'on revoit beaucoup ici, notamment lorsqu'il s'agit de justifier notre intervention en Syrie et qu'on fait appel à de la légitime défense. Dès qu'il faut développer ce genre de notion-là, on rentre très rapidement dans de l'éthique, en vérité, parce qu'on sort très vite du droit. C'est quelque chose qui gêne certains juristes plus conservateurs que d'autres, évidemment. Donc l'interdisciplinarité encore et toujours, avec le modèle de King, ça a été rappelé, l'influence, j'en ai déjà parlé, le modèle danois, excellence, concentration, circulation, très bien résumé. Ça me semble très intéressant. Aussi, l'externalisation de la recherche. C'est ça qui m'a semblé intéressant. Je pense que c'est un modèle sur lequel on devrait réfléchir. C'est-à-dire, lorsque le ministère de la Défense, au Danemark, veut faire faire de la recherche, il ne fait pas comme nous avec l'IRSEM, c'est-à-dire qu'il n'internalise pas tout en donnant l'impression que c'est un pied dedans, un pied dehors, un peu extérieur, mais ça reste quand même dedans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire confiance à un département qu'il va financer. À l'extérieur. Complètement. Et donc ça donne de la légitimité académique, parce que ça ne donne pas l'impression que les chercheurs sont de faux chercheurs, mais qu'ils sont en fait des militaires, ou on ne sait pas trop. Non. Ça donne de la légitimité académique, ça donne de la liberté, ça donne des idées, et ce 60%, 40% est un bon équilibre. Je ne dis pas que c'est un modèle qu'il faut importer. Bêtement, il n'y a rien qui peut s'importer comme ça, mais il faut peut-être y réfléchir. Pour finir, ma conclusion, c'est deux points rapides et presque de logistique. Le premier, c'est la féminisation. Je reviens sur la féminisation. On en est pleinement conscients. On n'en parlait pas plus tard qu'hier soir, donc on n'a pas attendu cette journée. Et c'est vrai que le programme, malheureusement, le confirme encore pour être conscient du problème. On vise la parité dans le conseil d'administration pour donner l'exemple, et donc on va ouvrir des positions et élargir le conseil d'administration à cette fin, et tout à fait majoritairement pour des femmes. Le deuxième point, c'est que, comme je disais, cette journée, ce n'est pas la fin d'un processus, bon là, c'est la fin de la journée, mais c'est le début d'une étude. Autrement dit, là, on vous a présenté un échantillon de quelque chose qu'on veut mener, d'une étude qu'on veut mener sur des mois, qui devrait obtenir un financement, et qui représentera des mois pour quelqu'un à plein temps. Le but, c'est de faire un annuaire, de faire un annuaire de qui fait quoi sur la guerre et la stratégie en France. Et dans tous ces champs-là, pas uniquement universitaires, savoir qu'un tel, à l'université de Montpellier, fait son doctorat sur tel truc sous la direction d'un tel, ça, ça nous intéresse, mais savoir que dans telle sous-direction du ministère de la Défense, il y a tel gars qui est spécialiste du YPG kurde, ça nous intéresse aussi. Donc il faudra mener cette étude, et pour ça, je vous demande de rester mobilisés parce qu'on aura besoin de vous, et pour rester mobilisés, ça implique en premier lieu de payer votre cotisation. Merci.